Juin 2017, Frédéric Cabrelier est battu au second tour de l'élection législative par Philippe Foliot. L'annonce du rejet des comptes de campagne du député Tarnet n'étonne pas l'élu du Front National. Ce n'est pas la première fois que M. Foliot est borderline. Le journal Nouvelle Obs l'année dernière, au 1er juin, avait titré M. Foliot, l'exemple à ne pas suivre. Là, il a été rattrapé par la patrouille. Un sentiment partagé par les socialistes du Tarn qui, avant d'être balayés par la République en marche, étaient les principaux adversaires politiques de Philippe Foliot. M. Foliot, les comptes et l'argent, ça a toujours été compliqué. On sait que son parti, à l'époque, le nouveau centre était financé par des fonds qui transitaient par Tahiti. Donc aujourd'hui, je ne suis pas du tout surpris qu'il y ait des irrégularités au niveau de ses comptes de campagne. Pierre Laporte a de quoi se réjouir. Cet ancien militant d'en marche à Castres et candidat dissident aux législatives avait dénoncé l'investiture et les pratiques de Philippe Foliot. Son mouvement ne l'avait pas entendu. Je suis quand même très surpris de voir qu'un homme politique comme M. Foliot pratique de la fraude électorale. Il s'agit d'un député de la République en marche. On nous avait promis des nouveaux comportements, des nouvelles règles. Il y a quand même beaucoup d'élus de la République en marche qui sont rattrapés par des affaires et des comportements qui sont des infractions à la loi. Contactés, les députés Marie-Christine Verdier-Joucla et Jean Terlier ne tiennent pas à s'exprimer. Le tout nouveau référent départemental du mouvement, lui, n'a pas répondu à nos sollicitations. Dans le camp d'en marche, l'heure est à la discrétion.